et salut tout le monde nous voilà sur l'early access d'un jeu legends of amberland the forgotten crown alors vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que ce jeu c'est archi pixelisé et bien c'est un jeu de rôle qui veut clairement rendre hommage au jeu de rôle du début et 90 et en particulier il a un petit coup en tout cas au tout premier abord de might and magic 3 ou 4 et 5 donc forcément moi ça me parle beaucoup alors nous allons commencer un nouveau jeu donc c'est un coup un jeu dans lequel vous allez être en vue subjective et vous allez avoir un groupe de sept héros à choisir parmi je crois six classes de personnages et plusieurs races alors on va jouer en quelle difficulté facile normal hard inside nous jouons normal parce qu'on ne connaît pas particulièrement ce jeu donc on choisit ici le slot on va remplir tous les slots et pour chaque personnage on va choisir son sexe et sa race alors notez que il n'y a pas de dwarf female donc typiquement dans un jeu typé might and magic qu'est ce qu'on va prendre va prendre un healer on va prendre un mage ou deux on va prendre trois types et guerriers à regardons l'effet des différentes traces au cas quatre traces humains demi-elfes nains les humains ils gagnent 5% d'expérience enfin ils ont besoin de 5% d'expérience de moins pour le vol up les demi-elfes peuvent utiliser le sort chanson elfique quelle que soit leur classe ils gagnent 1 en willpower la willpower c'est la stat qui booste la mana et ils perdent 1 en force donc ça pourquoi pas pour des mages les elfes peuvent utiliser les sorts elven song eux aussi donc et toucher elfique elven touch quelque sur leur classe ils gagnent un point de mana par niveau ils ont plus d'un willpower moins d'un force donc très bien encore mieux même pour des mages moins en encombrement maximum encombrement maximum qu'est ce que c'est l'encombrement c'est une stat qui permet de gérer l'équipement que vous portez plus vous avez d'encombrement plus vous pouvez porter des armures lourdes les elfes ont besoin de 5% d'expé en plus pour passer un niveau les nains ils ont 10% de chances de plus faire un coup critique avec des haches parce que tout le monde sait qu'un nain ça utilise que des haches ils ont plus ça en encombrement maximum donc ils peuvent porter plus facilement de l'équipement plus lourd ils ont plus d'un force et moins deux en willpower donc c'est typiquement les bourrins donc normalement les bourrins vous en faites des nains les casteurs plutôt des elfes les demi elfes c'est si vous voulez faire des hybrides en fait parce que vous perdez pas trop en force et vous gagnez elven song et vous gagnez un petit peu en mana en premier je commençais par faire en un les nains c'est bien et vous avez des sous-races nains des montagnes nains des collines nains des cendres nains du givre les nains des montagnes et gagnent en force tous les neuf niveaux 1 en toughness c'est à dire la constitution tous les onze niveaux et un point de vie par niveau les nains des collines gagnent en force tous les dix niveaux en toughness tous les douze niveaux et gagnent deux en encombrement les nains des cendres gagnent de la constitution tous les neuf niveaux de la connaissance tous les quinze niveaux de la résistance au feu et les nains de givre gagnent de la résistance au froid de la volonté du toughness non ça c'est plus si vous voulez faire un nain qui va être typé prêtre et vu qu'ils ont un malus de willpower je vois pas trop l'intérêt on va prendre typiquement un nain des montagnes parce qu'on va vouloir un mec un peu tanky alors voilà j'ai dit eu six classes et à six classes à la base mais il ya deux classes qui sont spécifiques au nain alors les classes de base il ya le chevalier ils sont puissants et ont un maximum d'encombrement extrêmement élevé ce qui leur permet de porter les armures les plus lourdes ils commencent avec un meilleur équipement les guerriers qui sont les guerriers les plus puissants et ils ont une une endurance incroyable et pas mal d'encombrement les rangers qui sont des hybrides guerriers images ils peuvent utiliser de la magie comme un wizard mais avec beaucoup moins d'efficacité les bardes sont eux aussi un hybride entre guerriers et mages eux ils ont plutôt une magie type soin et ils peuvent faire des chansons qui permettent de dissiper la peur et de rendre un petit peu de vie je crois avec mana les wizards donc c'est les casters dps les utilisateurs de magie les plus puissants qui font des dégâts massifs aux ennemis très faibles en combat il faut les protéger par les guerriers soigneurs on va pas décrire ce qu'un soigneur tout le monde le sait les soigneurs sont en carton pâte voilà et spécifique honnard vous avez le troll slayer un guerrier avec plus de vie et des coups critiques garantis contre toutes les formes de troll ne peut pas utiliser de bouclier et à un slot d'accessoires de moins donc ça va pas forcément intéresser et nous avons le forgeron de guerre c'est un ranger donc fighter magic qui a une des points de vie plus élevés et moins d'accès à la magie il peut utiliser des sorts de feu et accès à quelques sorts de support à quitte à faire un an on va quand même prendre un troll slayer donc voilà ici la suite de la création de personnages vous choisissez le portrait c'est super pixelisé un bien sûr encore une fois ça renvoie directement au jeu du début des années 90 donc là vous avez des portraits pour toutes les races évidemment on ne veut pas faire un aile il faut faire un nain un des portraits de nains vous en avez quelques-uns je pense que celui ci c'est celui qui me plaît le mieux alors vous avez cinq attributs et la force qui donne un bonus aux dégâts tous les dix points de force vous gagnez également de l'encombrement vous pouvez porter plus d'armure la toughness c'est la constitution un facile à la résistance quoi ça donne des points de vie bonus la dextérité ça donne un bonus aux chances de toucher noté qu'aucune race n'a de bonus en dextérité c'est aussi un bonus aux chances d'évasion la connaissance c'est un bonus d'arcane et ça a des effets additionnels qui dépendent des talents du personnage tactique conscience maîtrise des arcanes etc enfin willpower c'est les points de mana et ça réduit les dégâts que vous encaissez de la part des mages alors toi tu es un troll slayer on va te foutre de la force on va te foutre de la dex et un peu de toughness même si tu as beaucoup de points de vie on va essayer de te faire ça je vois plus tout foutre en force ça mais on va essayer de faire un perso un peu un peu bitigé voilà on va faire un deuxième personnage donc là on va voir un chevalier à faire une humaine alors tu as heartlander elle a plus de connaissances plus d'encaissement plus de dextérité il ya le highlander qui va gagner de la force de la dextérité des points de vie et le nomade qui va gagner de l'endurance de willpower et de l'encombrance de willpower on s'en fout on va pas être caster alors vous direz le willpower ça réduit les dégâts magiques ouais on va prendre un highlander ils vont faire un chevalier alors est ce qu'on a un portrait de chevalier là dedans je pense ce sera elle ou elle elle ouais ça peut faire donc un chevalier ne va pas être réporté sur willpower knowledge ouais on va être moyen on va surtout partir sur la force sur la toughness un petit peu sur la dex ensuite on va essayer de faire un humain mâle qui va être fighter on va prendre aussi un highlander donc un warrior oh toi tu as l'air très fin avec ton casque oh lui cela raconte c'est top toi on va te mettre plus en strength et on va pas te rajouter de toughness à toi on va te mettre un peu de knowledge ensuite au centre qu'est ce qu'on voudrait faire il n'y a pas de personnage type les voleurs notez donc après je voudrais faire un healer et dommage la question c'est qu'est-ce que je veux ici à ce que je suis un ranger demi-elfe c'est une demi elle fait ranger est alors héritage humain tu gagnes la force d'adex des points de vie héritage des bien-nés tu gagnes l'adex du willpower et de la mana et on va prendre l'héritage des bien-nés on va te mettre l'adex toi on va te mettre deux en willpower deux en force on va voir ce que ça vaut alors y a-t-il une femme qui est une tronche de rangers là dedans elle elle aussi on va la prendre elle je fais peut-être un groupe complètement pourri vous allez me dire je n'en sais rien ensuite on veut une humaine une elfette pour être soigneuse donc ça peut être elfe des bois dex knowledge et immunité à confusion au elf connaissance dextérité et immunité au mesmerize donc à l'hypnose ou un elfe gris dex willpower knowledge la dextérité on s'en fout quand même pas mal donc il y aura knowledge dextérité pour tout le monde est ce qu'on veut une immunité à un crowd control ou du willpower plus un tous les dix niveaux j'ai aucune idée de combien de niveaux on va atteindre je pense plutôt me prendre un goût d'elf ah est-ce que tu veux plutôt du l'adex je m'en fous je préfère plutôt un bonus de knowledge donc on va plutôt prendre un high elf alors pour les elf vous avez des classes spécifiques chevalier mage un chevalier avec moins d'encombrement mais qui peut faire de la magie offensive en même temps il a beaucoup moins en force bon non mage knight m'intéresse pas ou sage un wizard qui a un accès limité au sort de soins oh ça peut être sympa ça taux trailer alors la force on s'en fout la toughness moyen la dex on s'en contrefou on va tout foutre en willpower parce qu'il faut un max de mana la hîleuse quelqu'un a t-il une tête de hîleuse là dedans pas convaincu on va prendre elle alors le nom je les ai pas changé d'ailleurs tiens j'aurais peut-être dû les changer toi tu es ranger on va t'appeler safana toi vu que tu es la soigneuse le healer bah le soigneur c'est le clair et le clair c'est clair toi le nain toi t'appeler flint comme tous les nains on a lu la lance dragon quand tu étais jeune toi la chevalière on t'appelait valérie on va voir espérer que t'es moins tocard que ah le e accent aigu il en veut pas c'est pas étonnant non plus et toi rainfrid le guerrier humain sera valendrique parce qu'il en faut bien un quand même alors on va faire deux mages du coup on va faire un mage elfe avec qui on va prendre un elfe gris pour essayer d'avoir un petit bonus de willpower et on va en faire un sage tiens vous voyez il n'y a pas beaucoup de portraits d'elfes je ne sais pas comment t'appeler toi je ne sais pas du tout comment t'appeler alors on va prendre random pour toi liwell torel allez torel ça fait très elfe et on va finir par un dernier elfe mâle qui sera wood elfe non pas wood elfe je pense même qu'on va faire une recreate parce que on va prendre plutôt une femme parce qu'il y a plus de portraits de femmes tout simplement qui peuvent être plaisants on va prendre la même façon un high elf et on va faire un wizard une wizard est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une tronche de wizard high elf là-dedans elle même si elle n'a pas trop une tronche de wizard c'est pas grave les wizards doivent tous en knowledge et en max en willpower lucérina samira ok commençons l'aventure lettre du mage royal un jour alors que vous dîniez à la taverne locale un messager fatigué est arrivé avec une lettre de votre vieille amie Gorfondor qui sert en tant que mage royal à la cour du roi Godric vous rompez le sceau et vous commencez à la lire salut mes vieux amis j'espère que vous êtes tous en bonne santé vous l'avez peut-être entendu il y a quelques années j'ai offert mes services et mes conseils au roi Godric qui les a acceptés avec joie récemment en fouillant les annales royales j'ai découvert quelque chose de très dérangeant je ne souhaite pas le porter par écrit dans cette lettre ce n'est pas assez sûr rendez-moi visite au château royal au sud de Timberbourg nous pourrons parler c'est urgent et important je compte sur vous bien 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 alors voilà à quoi ressemble ce jeu donc quand je vous dis petit côté des vieux might and magic je n'ai pas menti donc là voilà des gobelins à qui on va pouvoir se battre alors par contre il y a des fonctions de sauvegarde c'est tout de suite plus pratique alors puisqu'il y a des gobelins on va leur foutre sur la gueule donc c'est du tour par tour c'est du case par case donc vous choisissez le gobelin que vous voulez taper mettons qu'on t'appuie de droite ils ont déjà commencé à taper sur mes sur mes pas guerriers eux alors toi Flint alors la feuille de personnage elle ressemble à quoi ? Troll Slayer n'a statut vivant ouais prochain niveau à 84 XP j'ai des attributs les dégâts 13,25 hit, 28 je sais même pas ce que t'as comme stuff mec alors sur la tête tu n'as rien body tu as ah ça c'est dans le sac pardon tu as rien sur la tête tu as une armure de Mike qui donne 5 en armure qui pèse 12 et une hache naine dégâts plus 105% ok et donc voyez l'encombrance 22 sur 32 donc si maintenant j'ai un casque qui pèse 15 il ne peut pas le porter par exemple voyez là on a un slot de slot verrouillé un pour le shield et un pour les accessoires et il reste deux slots d'accessoires ok alors ensuite nous avons la liste des quêtes la liste des quêtes finie le château royal est près du sud de Timberbourg au sud de Timberbourg la ville de départ au moins il y a des infos déjà ok bon pour l'instant c'est à notre rangerette de jouet Safana qui est équipée avec une armure d'écaille donc 3 d'armure et une hache dégâts plus 100% 17 en encombrement max enfin 20 t'as déjà 17 dis donc c'est chaud l'armure comment fonctionne-t-elle ah vous avez front line right flank et left flank ah ok d'accord donc il y a une notion de position c'est cool comment est-ce que l'armure fonctionne je ne saurais dire vous voyez en tout elle a armure elle a armure plus 3 bon comment ça marche je ne sais pas en attendant toi tu vas soit tu attaques soit tu lances un sort qu'est-ce que tu as comme sort chanson elfique ça sort de soin ça soigne tout le monde pour 2 à 9 points de vie ça coûte 10 de mana où point puissant ça fait 1 à 45 dégâts de foudre 1 à 45 c'est pas tout à fait fiable en mana tu as 34 je ne vais pas faire de sorte je vais juste attaquer tu as raté notre ami valandril le guerrier qui a une armure de maille une épée longue et un petit bouclier donc il a 600 d'armure lui c'est lui qui a plus d'armure je pense euh non Valérie il a la chevalière elle a une armure de plaque un casque un large shield ouais d'accord ok bah toi de toute façon tu vas foutre sur la gueule au premier gobelin qui passe touché 15 points de dégâts pas mal pas mal toi la haïleuse qu'est-ce que tu sais faire comme sort Elvensong tu soignes 3 à 12 donc notez qu'elle soigne déjà plus que Safana hein Safana si elle veut soigner elle soigne 2 à 9 elle soigne 3 à 12 avec Elvensong parce que euh elle a assez en arcane en fait chaque sort a un niveau de maîtrise qui dépend de votre caractéristique arcane alors il faut 12 en arcane alors qu'est-ce que arcane parce que required 12 enfin arcane je sais pas bon en tout cas elle a son Elven touch qui fait 4 18 et qui enlève le poison et elle a une sorte de soin qui fait 24 à 50 en soin pour 8 en mana bah écoute tu vas soigner ok elle a soigné mais on s'est fait défoncer par les gobelins il y en a un qui est mort je sais pas comment toi mon pote tu as quoi Elvensong Elven touch mass heal ça coûte trop cher en mana tu as fait le magic haro ça fait 7 points de dégâts c'est un peu tristoulé bon troll slayer toi tu bâches tu rates comme un tachon et toi tu vas utiliser fireball ça fait des dégâts à tous les ennemis cold ball ça fait des dégâts à tous les ennemis alors notez que par contre pour cold ball 2 10 arcanes requiert 15 arcanes je sais pas il faut que je regarde les stats pour voir magic shield il faut 50 arcanes pour l'avoir au niveau magique haro je pense t'as fait 7 points de dégâts avec ta magique haro c'est pas fou toi ça fait là tu tapes tu tapes ok le gobelin est décédé et toi la îleuse est-ce que ah le sort île c'est qu'une seule personne voilà 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 est-ce que je vois une notion d'arcane ici knowledge arcane bonus c'est un bonus à l'arcane oui certes mais arcane t'as combien exactement t'as l'en maîtrise des arcanes ah bah voilà bonus de connaissance doublée donc t'as 20 en arcane toi aussi et toi aussi d'accord donc si vous voulez lancer par exemple si elle veut lancer une goalball pour qu'elle soit plus puissante il faut qu'elle ait 22 en arcane donc il faut qu'elle passe à 11 en willpower enfin en knowledge pardon ok ça marche oh un donjon veut-on rentrer dans un donjon pas nécessairement oh oh des gobelins on va attendre on va attendre qu'il avance parce que si c'est nous qui faisons le premier pas c'est lui qui aura l'initiative et qui le tapera dessus bon ça dit c'est quand même lui qui a l'initiative et qui le tape dessus toi tu tapes ce gobelin toi tu tapes le même tu rates t'es vraiment tachon toi tu vas me faire du coup elven song t'as soigné tout le monde t'as la hilleuse on prend plein la tronchette toi le mage tu vas faire de la magie sur celui-ci est-ce que t'as pas un sort un peu plus intéressant power fist parce que magic arrow ça fait 7 à 22 en dégâts vous voyez et là je vais essayer de le relancer ah il a pris 10 en dégâts c'est mieux toi le troll slayer tu peux finir ce gobelin non attaque plutôt l'autre oh joli et elle avec sa magic bolt elle va tuer celui-là par contre la hilleuse elle a pris la foudre ok donc effectivement ça fait clairement penser à du à du vieux might and magic et moi ça va me plaire beaucoup beaucoup alors est-ce que ça va vraiment être comme ça sur la durée je ne sais pas lui a pas l'air très sympathique on dirait un troll Gordon chasseur attention en marée les serpents là-bas sont plus costauds qu'ils n'en ont l'air sans parler de leur poison essayez de ne pas prendre à légère le troll qui garde le pont vous pourriez plutôt préférer louer un bateau au fermier à proximité c'est certainement plus sûr pour aller au château royal au sud ah donc pas le château royal il faut les montagnes elles sont magnifiques les marées ça n'a pas l'air très sympathique il y a quand même ce donjon là oh bonjour monsieur gobelin c'est triste qu'on puisse pas on n'a pas d'arc ça fait penser un peu à might and magic 1 et 2 ou vous n'avez pas d'arc donc fight fight niveau xp t'en es à combien toi xp 20 ah ouais t'es pas prêt de level up ma grande alors tu vas essayer de non voilà si tu vas tu vas aider ta copine qui s'est fait tabasser d'ailleurs toi un peu de magie ça vous avez du mal à le toucher les gars c'est un peu triste il a une contre-attaque lui il y a une notion de contre-attaque ou quoi victory xp plus 5 ah je l'ai pas vu ah oui c'est pas beaucoup ah ils sont nombreux quand même toi il faut que tu heal ta copine à côté la landry tu prends la foudre ils sont quand même très nombreux les gobelins est-ce que toi tu peux faire une match du carreau non t'es pas en combat c'est toujours les adversaires qui ont l'initiative c'est à dire qu'à chaque fois qu'on arrive au cac avec un gobelin c'est lui qui nous tape d'abord et si on attend qu'il arrive au cac c'est lui qui nous tape d'abord aussi un peu une forme d'injustice là-dedans on fait wait et quand il arrive au cac c'est lui qui nous tape toi tu te heal t'as plus de mal à ma grande alors il va falloir arrêter de prendre des coups dans la gueule là les gars on fait une sauvegarde je pense qu'en difficulté insane il doit être effectivement insane ce jeu niveau XP on a dit 50 ça monte pas très vite oh oh une caverne pleine de gobelins dis donc pour la peine ça fait pas plaisir ah ils sont assez intelligents pour pas venir nous attaquer si on est dans un coin toi t'as pas le choix ma grande en fait ils sont vachement plus rapides que nous surtout je sais pas s'il y a une stat d'initiative mais ils attaquent vachement plus vite que nous on est en train de se faire défoncer la gueule bon toi t'as de la magie me semble-t-il c'était pas fantastique comme ton soin toi t'as de la magie aussi c'est pas fantastique non plus mais il est un petit peu toi t'as combien de malin qui te reste 6 avec ça tu peux pas lancer de sort je pense hélas non voilà heal tout le monde toi parce qu'on est à 75 en XP on est pas loin dans le level up donc ça serait bien qu'on puisse tester un level up sur cet épisode bon ça dit ça fait qu'une demi-heure qu'on est sur ce jeu oh là on va en chier bien joué les gars oh oh 4 gobelins ah ouais 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 bon ce qui est bien c'est qu'il y a une autre map je dois avouer ah ils sont intelligents ah là on va se faire défoncer par contre power fist évidemment tu fais des dégâts minables on peut pas se tourner en combat c'est dommage fireball attends tu fais un peu de heal alors il y a du il y a du level up possible ah il faut aller en ville et trouver un entraîneur ha 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 might and magic je vous le dis might and magic les gars ça vous a pas rechargé la barre de vie et de mana c'est bon fight magic ça risque pas oh lui il a repris plein la gueule euh t'as plus de non t'as plus de oh là 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 c'est chaud pour elle toi t'as plus de mana si tu peux faire elven song on va te taper suite droite je suis pas sûr que ça change grand chose mais on va le faire ça et toi tu vas le faire fireball parce que c'est classe t'en as buté un avec ta fireball bien joué oh y'a oh ça fait pas plaisir mais cela dit il faudrait peut-être que je m'occupe aussi un petit peu du placement de mes personnages parce que si vous regardez elle est en front line de toute façon vous pouvez que être soit en front line soit en left flank ou en right flank donc elle on va la mettre en left flank mais en position 2 en position 1 on va laisser la healeuse elle on va dire en position 2 en front line on va mettre avec la chevalière au centre on va voir ce que ça vaut et allez on y retourne ouais parce que là si c'est le guerrier qui prenne c'est mieux on va quand même commencer à essayer de buter le côté gauche d'abord toi tu ne peux plus faire de magie boule de feu c'était très satisfaisant ça c'est moins satisfaisant les enfants ah mais ils sont combien là dedans alors je veux bien que les Might and Magic soient des jeux où il y a beaucoup de bastons mais enfin là on dirait c'est pas un Might and Magic techniquement mais c'est un jeu qui ressemble tellement que c'est difficile de croire que c'est pas un Might and Magic bon par contre niveau musique je trouve que ça ne vaut pas du Might and Magic les Might and Magic avaient des musiques qui me plaisaient beaucoup plus alors 30 et 80 gold et un anneau d'érudit anneau d'érudit qu'est-ce que ça vaut savoir plus alors savoir c'est des arcanes donc qui gagne à gagner des arcanes toi si tu gagnes de toute façon mes casteurs ils ont tous 10 donc ils passent à 22 en arcanes est-ce que c'est utile pour elle c'est utile pour Cold Ball mais elle va pas l'utiliser tant que ça je serais plutôt tenté de dire la îleuse d'abord parce qu'on en prend plein la gueule la îleuse elle a gravement besoin d'améliorer ses sorts par contre le coût des sorts reste le même quand vous améliorez leur puissance donc effectivement je serais tenté de dire à elle le fait de passer de 20 à 22 en arcane est-ce que ça change quelque chose pour elle non on va quand même lui donner alors toi voilà l'anneau des érudits on va certainement devoir aller en ville pour se soigner cela dit il y a une fonction repos alors vous asseyez ensemble et discutez de la prochaine action à prendre nous devrions aller au château royal et voir ce que le mage veut de nous il a dit que c'était urgent alors nous avons quick rest full rest nous ne pouvons pas nous reposer il y a un monstre à proximité apparemment ça sont les rations qu'on a ah non pour un quick rest il y a une ration utilisée des fruits et des légumes et pour un full rest c'est du meat and fish ah donc on a trois meat and fish donc on peut faire trois full rest et un quick rest ok pour l'instant on ne peut pas se reposer cela dit il y a un monstre dans les environs enfin je dis un probablement plus qu'un d'ailleurs mais je dois avouer que la musique je ne suis pas forcément fan autant le jeu forcément me gratte la oh la manchante gratte ma fibre might and magicienne si c'est si tenté que cette phrase veuille dire quelque chose bon bah il semblerait que nous ayons fini la caverne au gobelin la question c'est y a-t-il du respawn sur ce jeu euh j'espère que non mais je pense que c'est possible que oui alors on va quand même regarder sur le might and magic il y a une chose du respawn mais au bout d'un certain temps quoi ok alors on a une lame enchantée puis des lames enchantées dit guerriers de préférence alors lames enchantées dégâts 70% arcane 10% c'est pas terrible ça mais arcane bonus plus 10% ah d'accord oui donc si tu donnes ça à elle par exemple elle a déjà une dague enchantée qui fait arcane plus 15% ah ouais donc c'est pas intéressant en fait ça c'est intéressant si t'as un guerrier mage genre pour safana elle elle a 100% en dégâts bonus mais elle a pas le bonus d'arcane avec ça elle taperait moins fort ouais si vous regardez en dégâts elle a est-ce que vous les dégâts j'avais vu les dégâts quelque part voilà dégâts 8 à 16 ok ah elle peut pas l'utiliser voilà faut d'abord enlever c'est comme j'aurais vu le mate and magic dégâts 7 à 13 vous voyez donc elle fait moins de dégâts 7 à 13 que 8 à 16 mais du coup en magie là actuellement il faudrait qu'elle ait 12 arcane pour passer au niveau 3 en elven song 12 arcane sachant qu'elle n'a pas de bonus d'arcane actuellement elle a 6 ouais d'ailleurs c'est bizarre parce que pour la maîtrise il faudrait avoir 8 en arcane alors pourquoi est-ce qu'elle a considéré comme ayant 8 en arcane je ne sais pas je ne saurais dire arcane bah c'est écrit là 10 ah base bonus total 10 ok level class knowledge base 10 ok elle a 10 en arcane donc si je lui mettais cette épée elle passerait à 11 en arcane c'est pas suffisant pour lancer des sorts avec un niveau de maîtrise supérieur mais ça peut être intéressant de la garder du coup allez allons découvrir la ville ah c'est pas un might and magic au sens où sur might and magic vous rentrez dans la ville vous êtes dans la ville quoi là vous avez juste une simple interface alors timberbourg on a une auberge une boutique magique une boutique un entraîneur un soigneur et une mairie on va déjà faire le plein de bouffe ce qui nous donnera 3 vegetables et 3 meat rations alors les rations serait bien qu'on puisse les voir quelque part alors au shop alors il y a un ouvrier disponible beaucoup de maîtres ouvriers qui faisaient des objets pour les boutiques à Amberland ont été kidnappés libérer les pour augmenter la disponibilité des objets au shop comment est-ce qu'on vend ? ah c'est là nous pourrions vendre cette lame enchantée pour 35 gold ok par contre pour revenir à l'option d'achat c'est pas super ergonomique alors les armes elles ont toutes le même poids elles ont toutes les mêmes dégâts alors après on a des armures et tout notre nain je crois qu'il peut porter un 900 gold ah ouais 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 d'accord vous avez vu les prix ici ok l'entraîneur ça coûte 4 gold alors on va commencer par Claire Healer expérience 145 prochain niveau 88 s'entraîner au niveau 2 pour 4 gold on peut donc il n'y a pas eu de points d'attribut ok ah si elle a gagné un point d'attribut ah mais c'est pas vous qui choisissez les points d'attribut qu'elle gagne par exemple elle elle a gagné en dextérité ouais lui 13 9 8 5 1 il a gagné un point de force d'accord 11 8 9 5 3 donc elle a gagné de la toughness elle ok d'accord donc vous gagnez un point d'attribut mais mais je pense qu'il dépend de la classe ce point toi 3 5 5 10 13 tu vas gagner du willpower et je pense que toi aussi c'était assez logique bon par contre ça a rempli les barres de vie et de mana de mes personnages comme je m'y attendais alors qu'est-ce qui se passe à la mairie bienvenue voyageurs dans notre petite ville il se passe pas grand chose ici c'est plus tranquille qu'au sud avec tous ces ésogres si jamais vous êtes fatigué des aventures je vous recommande de vous installer dans notre petite ville paisible il y a des petits trucs qui clignotent quand même sur un mini map parfois alors qu'est-ce qu'il y a à la taverne on peut déposer des objets dont nous n'avons pas besoin ici on pourra les récupérer n'importe quand les tavernes les stocks dans un coffre magique qui est accessible depuis n'importe quelle taverne d'accord donc en fait ça fait banque on peut se reposer pour faire le plein de hit points et de mana ok et il y a deux gens salut t'es qui toi random héros random héros quoi déjà il a un nom qui fait rêver le mec rendez visite à la grande bibliothèque pour trouver le moyen d'entrer dans la forêt enchantée au moins c'est ce que ma grand-mère n'arrêtait pas de me dire que j'étais jeune j'ai aucune idée de pourquoi j'aurais envie d'aller me balader dans une forêt enchantée est-ce que je ressemble à un bûcheron ou quelque chose j'ai jamais compris ma grand-mère ok alors vendeur de fourrure appauvrie pardon c'est mal beaucoup de maîtres artisans qui font ici des objets pour les boutiques sur ces terres ont été kidnappés par des monstres ou des bandits maintenant seuls les biens de base peuvent être achetés à moins que quelqu'un ne libère ses maîtres artisans l'économie va s'effondrer malheureusement nous ne pouvons pas compter sur les chevaliers du roi pas tant qu'il y a une grosse invasion d'ogres qui se produit ok donc ça c'est les ragots je pensais qu'il y avait des quêtes des choses comme ça mais non on est sur les ragots on va pas se reposer on vient de faire le plein de mana et tout et tout le healer qu'est-ce qu'il peut proposer restauration ça réanime le personnage ça le raise ça enlève tous les statuts négatifs seulement 20 gold c'est pas très cher suppression de tous les statuts négatifs sauf pétrification pour 10 gold et le soin qui refait le plein de vie on peut restaurer tous les membres du groupe ça les raise et ça enlève la pétrification et le mec peut fabriquer des potions apparemment mais il n'a pas de fioles comment peut-il avoir des fioles je n'en sais rien vous ne vendez pas des fioles vous non on a 577 gold c'est con pour un casque c'est pas suffisant il en faut 600 si je vendais cette lame je pourrais mais je pense qu'il y aura déjà suffisamment de mobs à bâcher dans le monde donc on va sauvegarder là ça fait 3 quarts d'heure qu'on y est je pense qu'on va pas continuer très longtemps je veux dire je rejouerai à ce jeu ça c'est une certitude est-ce que j'en proposerai un let's play je n'en sais rien alors un donjon allons voir ce que recèle ce donjon après tout Killimight and Magic dit donjon ah le coffre est derrière une porte verrouillée une grille en l'occurrence bonjour monsieur le gobelin va crever monsieur le gobelin ça m'arrangera oh coffre une épée lourde Mazette mais qu'est-ce donc une épée encombrement 11 mais dégâts 110% c'est mieux que t'as HN après cela dit t'es en 1 donc tu as 10% de crit bonus Valérie 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 on pourrait te mettre ça après en hit t'as 32 lui il a 28 ouais c'est toi qui touche le mieux ouais c'est une arme à une main nickel bon en encombrement elle est au top on peut pas lui en donner plus pour l'instant c'est pas gênant notre premier loot intéressant comme quoi les donjons ça a toujours été la vie sur ce genre de jeu oh monsieur gobelin va crever monsieur gobelin oh il a pris un 54 par ballandrine comment t'as fait pour faire 54 mec je pense que c'est un coup critique oh ouais les leviers sont stylés avancer faire la tuile avant vous pour interagir avec les objets ok mon dieu mon gobelin on va tous mourir non ou pas alors une grille verrouillée il y a probablement un mécanisme quelque part pour l'ouvrir probablement je suis pas un vétéran de ce jeu mais sur ce genre de jeu c'est généralement simple oh toi t'es dans la porte toi ok donc il y a deux grilles on a ouvert cette grille oh le bon coffre oh un petit bouclier en argent 223 gold et une lame enchantée alors la lame enchantée je pense que c'est la même qu'on a déjà bon ce qui est bien c'est que sur les might and magic 3, 4, 5 il n'y avait aucun tout le type qui vous donnait les stats des objets c'est assez atroce là vous voyez les dégâts que vous faites c'est classe enchanted blade on en a deux on va pouvoir vendre ça nous avons une boucle là reparaît-il alors armure 2 et immunité à la paralysie c'est joli ça oh toi t'as un small shield dis donc il est plus lourd et il protège moins bien voilà et ici on a un petit bouclard qu'on peut donner à Safana c'est short short en encombrement mais elle peut se le permettre bon du coup par contre elle ne peut pas se permettre d'avoir un casque donc il faudra il faudra qu'on voit ce qui est le plus intéressant pour elle entre le casque et le bouclard alors une porte donc vous pourrez aussi se déplacer en cliquant là-dessus mais les touches lèches font le taf d'ailleurs pour se déplacer sinon c'est WASD et on ne peut pas remapper les touches oui option contrôle ah si on peut remapper les touches hop 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 quelle touche n'est pas utilisée est-ce que H est utilisé non voilà du coup on va peut-être pouvoir se déplacer plus facilement avec le ZQSD oh c'est cool ça oh oh la vache petit fireball c'est toujours c'est toujours c'est toujours satisfaisant une boule de feu oh un goblin fighter attention celui-là il est plus fort que les autres bon il meurt très bien aussi cela dit voilà ce donjon est plus grand que je ne l'imaginais de prime abord je pensais qu'il était assez court ce donjon alors un symbole de crès c'est un blason un blason du printemps qu'est-ce que ce blason du printemps c'est un accessoire résistance à l'acide tiens Valérie t'as de la résistance à l'acide alors résistance à l'acide c'est pas de l'immunité à l'acide est-ce qu'on voit la résistance quelque part il n'y a pas de score de résistance t'as les immunités ou les résistances d'accord c'est ah par contre les personnages compétence awareness la connaissance c'est ajouté la textérité pour l'esquive toi t'as tactique la connaissance affecte les chances du coup critique ah donc avoir de la connaissance ça peut être bien pour eux quand même toi aussi t'as tactique toi aussi t'as tactique ok c'est moi ou on a deux deux fighters là on a bien les deux fighters on va peut-être il est bientôt oh là on va se calmer calmos ramos toi tu vas faire deux sorts de heal voilà donc il n'y a pas directement de stats magie par contre mais souvenez-vous sur le vieux My Tail Magic il n'y avait pas de stats magie non plus alors par contre au niveau de la map j'ai l'impression qu'on a tout vu le coffre il est censé être à droite ah mais eh d'accord il faut que je change par contre dans les options dans les options de contrôle parce qu'il faut que j'échange AQ et ED parce que c'est rotate left A et moi je préfère que ce soit Q du coup move left on va prendre si le strafe c'est A rotate left on va mettre Q rotate right on va mettre D et donc move right on va mettre E et rotate right et ça me plaît mieux comme ça ok alors il semblerait qu'on ait vidé ce donjon parfait alors on va vendre cette masse on va vendre une enchanted blade on va passer la nuit à l'auberge tiens ah d'accord quand vous dormez à l'auberge ça consomme quand même vos ok on va faire un quick rest parce que ça suffit ou pas ça rend pas la ah ça rend pas la mana c'est le full rest qui rend la mana replay foot 25 ah oui la vache le full rest il coûte un bras toi petit nain tu as de quoi prendre un casque et tu as largement l'encombrement nécessaire donc on va t'acheter un casque soyons fous pour 600 on va t'acheter un casque de base ouais on est toujours au siradin voilà voilà bon écoutez pour moi c'est parfait c'est un excellent point d'arrêt la fin de ce petit donjon sur ce sur ce jeu qui est fort sympathique voilà on va s'arrêter là donc par rapport à Legends of Umberland pour aujourd'hui on s'arrête là parce que clairement j'aurais envie d'y revenir c'est ce jeu me fait penser un peu effectivement du Might and Magic 3 ou 4 avec des options de qualité de vie qui manquaient cruellement au vieux Might and Magic encore une fois les tout-types le fait de voir les dégâts des armes le fait de voir les stats de vos personnages même si vous ne savez pas forcément à quoi ça correspond j'ai 32 en score de toucher est-ce que c'est bien pas bien quels sont les pourcents de chance de toucher bon n'en demandons pas trop quand même mais honnêtement c'est c'est assez prometteur c'est un jeu qui a un early access qui coûte quand même 20 euros c'est peut-être le petit le petit bémol sur ce jeu c'est que si vous voulez une dose de vieux Might and Magic vous avez les originaux qui ont fait leur preuve qui sont excellents et pour 20 euros vous les avez à peu près tous bon mais honnêtement moi je ne peux que soutenir un développeur qui veut faire des jeux dans cette veine parce que c'est la veine que j'aime voilà donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et jetez un coup d'air ce petit jeu il a l'air tout à fait sympa ciao tout le monde